bonjour à tous et à toutes je suis en lui c'est bienvenu pour la suite de never winter nights 2 mask of the betrayals la dernière fois nous sommes sortis du tertre où nous étions retrouvés avec ce personnage j'ai toujours un peu de mal à dire son nom safia safia non j'ai oublié son prénom au secours je suis une très mauvaise personne safia si c'est bon alors et nous nous sommes sortis de ce tertre nous avons rejoint du coup un petit village et le théâtre du voile où nous attendait son son maître la commanditaire sa mère en fait sauf que le théâtre était attaqué par des créatures et le combat a été compliqué et on nous a dit que la personne s'était enfui à travers ce portail d'ombre et j'ai très très peur parce que j'ai utilisé énormément de potions il me reste très peu je ne sais toujours pas à quoi sert les essence je ne sais toujours pas comment les utiliser parce qu'il n'y a aucun guide que je n'ai aucun manuel et que le jeu n'explique pas beaucoup ce qu'il faut faire du coup on va s'y aventurer j'ai très peur au secours help let's go 1 c'est un portail lié n'a à voilà lié n'a et allons-y oula oh 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 il se passe déjà un milliard de trucs alors erin ok magicien rouge ok pourquoi l'image et et comme telle qu'est ce qui se passe où je suis au secours voilà déjà la carte ensuite où je suis parce que je suis dans le théâtre de l'ombre très bien mais bon bah je vais je vais attaquer là bas et puis on verra ce qui se passe voilà alors très bien safia ça je ne peux pas prendre le contrôle du personnage pour l'instant ah oui en effet c'est problématique et il y a trois succubes et elle est charmée donc elle va m'attaquer donc je vais sûrement mourir je me suis pris 122 de dégâts ah c'est trop bien en fait je vais mourir je vais mourir en fait c'est tout ce qui va se passer c'est que je vais mourir du coup vous allez avoir une un reload en fait ce qui va se passer c'est un reload si safia revient pas à elle on va attendre que safia que safia revienne à ses esprits vu que je suis mort ah j'ai quand même réussi à tuer une personne semblait qu'il y avait une deuxième succubes bon bah on va moi je vais attendre en fait hop là alors safia 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 je t'ai mis des trucs dont tu es j'étais sûr j'étais sûr d'avoir mis quelque chose dans l'IA de sa dans la barre de safia en terme de sort est ce que ça ne me l'a pas gardé ce serait passe ce serait pas sympa ah bah si ah bah les voilà et bah ils étaient là alors safia projectile magique voilà ok c'est pas ouf cône froid et main brûlante c'est pas mieux ah aucun dégâts je vais utiliser tous les sorts ah mais elle est tombée mais elle est tombée cette idiote concentration là ici c'est bon hop double et nuée de météorite et normalement ça devrait être non nuée de météorite créature voilà heureusement qu'elle réussit et elle va mourir et elle va mourir donc super tout ça parce qu'elle s'est fait charmer et que c'était pas le plan bon donc c'est un échec c'est un gros échec je sens que ça va être une très belle session pause 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 alors moi j'attaque safia tu vas tempête de grêle ici et nuée ici allez safia j'envoie un mec ah j'aime bien ça j'aime bien ça j'aime bien ça j'aime bien ça ça c'est bien voilà et bah c'est parfait et ensuite sur cette personne là qui est plus forte tu vas nous faire ah ah déjà un familier et une boule de feu et je vais la laisser se débrouiller à partir de là et surtout voir où moi j'en suis elle résiste pas mal elle a pas mal de défense elle mais oui c'est une zone vraiment compliquée où je vais devoir jouer sur la rng pourquoi elle pourquoi elle ne fait rien du tout elle fait rien du tout pour une zone junior voilà approche toi approche toi et casse un sort ah oui elle prend vraiment aucun dégâts c'est chaud ah super allez allez on y est presque un coup de projectile et bah c'était compliqué cette histoire ça ne m'explique toujours pas pourquoi mon rune élémentaire très bien arc et long essence de volatile du feu très bien et ce magicien a énormément de choses très bien on va se mettre là bas pour le moment bon je peux sortir alors je peux sortir du portail d'ombre mais je doute ah bah impossible de se reposer bon bah revenir au voile oui ah du coup faut que je fasse des allers-retours pour me soigner c'est pas pas agréable qu'est-ce que j'ai comme comme truc ramasser ah ruine élémentaire fais moi voir ça j'ai toujours qu'une épée donc d'ailleurs c'est très énorme est-ce que je peux me l'équiper ah ça c'est bien ça c'est parfait une dague qui ne me sert à rien du coup c'est elle qui va tout examiner l'armure elle examine ça aussi oui oui je te confonds avec un cheval de traite tout à fait c'est juste pour savoir robe de vision totale détection fouille plus 10 oh intéressant 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 et ça c'est une robe de magicien rouge c'est exactement ce que tu as ça ne sert pas à grand chose ah la peau d'ombre peut-être que résistance à la magie 24 oh oh ah oui ça lui va bien bien mieux ok bon je vais en profiter pour sauvegarder oui les sessions j'essaie de faire au mieux mais comme vous le voyez c'est un petit peu compliqué je ne promets plus rien du coup est-ce que je peux fouiller un petit peu dans cet endroit il n'y a pas grand chose il n'y a pas grand chose semblerait-il qu'il n'y a pas grand chose porte du théâtre porte du théâtre allez par ici et par ici il y a des tables d'opération ça commence très bien oula un sentiment étrange vous envahissez à la vue de cette pièce comme si vous l'aviez déjà visité en rêve ou ah ah le ah il est il 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 un petit souci je un petit souci on dirait le jeu vient de ce softlock ah ça y est ça marche mieux c'était juste un petit softlock à mon avis votre regard se pose sur la table tacheté de sang qui se trouve au milieu de la pièce vous connaissez cette table les entraves qui en pendent ont déjà mordu votre chair voilà qui est étrange et en plus c'est un objet c'est un objet ou une salle importante il y a un coffre ornementé on va voir ce qu'il y a dedans si je trouve quelque chose et en plus il est piégé alors ça se voit pas trop qu'il est piégé une botte et toujours un peu d'argent alors botte de vigueur oh constitution plus 3 modification classe d'armure 3 toi toi t'as pas de botte elle a pas de botte elle oui et moi j'ai quand même des bottes de terre gelée qui sont respectables du coup je vais lui donner ah équipe ah 126 c'est bien de 108 à 126 c'est pas mal allons examiner cette table la table il est de 100 ornements immaculés de sang séché deux solides cordes fixées à chaque extrémité permettent d'entraver un prisonnier par les mains et par les pieds nous allons poser la main sur la table vous tendez votre main vers la table laissez vos doigts couvrir sur sa surface et quelque chose se déchire en vous ou à l'endroit où se trouvait jadis le fragment vos oreilles bourdonnent et une voix vous parvient confusément une voix de femme derrière laquelle il semble percevoir une deuxième voix presque identique votre vision s'obscurcit des formes sombres vous surplombent et resserrent les liens qui entravent vos chevilles et vos poignets elles serrent si fort que vous commencez à saigner et si on le voit ce sont des femmes, des jumelles l'une vêtue de blanc l'autre de rouge derrière elles des silhouettes bestiales rôdent parmi les ombres les doigts froides des deux femmes caressent votre poitrine avant d'y planter une âme glaciale vous ne pouvez ni bouger ni crier seulement observer la douleur aidant votre poitrine vous consomme elle gagne en intensité à chaque instant les bras des femmes sont entièrement rouges à présent et leurs visages diaphanes sont maculés de sang attention je teste mon jet de constitution la femme en rouge se redresse elle tire dans sa main un fragment étincelant la femme en rouge baisse les yeux vers vous et plonge son regard dans le vôtre pour l'amour dit-elle et vous répète ces deux mots après elle les formes bestiales tapis dans l'ombre se jettent sur vous vous soulèvent et vous emportent avec elles dans les ténèbres des ténèbres brillent d'étranges runes et heureux d'une présence maléfique vous vous concentrez mais le rêve s'est dissipé vidé de toute énergie vous retirez votre main de la table j'ai quand même gagné 200 points d'expérience pour avoir réussi mon jet de constitution ce qui est pas trop mal vous avez vu quelque chose une nouvelle vision à souvenir un souvenir je crois j'ai vu une femme elle m'arrache le fragment de la poitrine elle me disait qu'elle gissait par amour sur le plan de l'ombre les souvenirs évoluent à l'élitière de l'esprit de telles visions ne sont pas rares et surtout lorsqu'un souvenir est fort ou contenu voilà qui est intéressant un autre coffre ah il est piégé est-ce que c'est le fait que je vois ça sur le plan de l'ombre que c'était fait un petit peu noir et blanc il y a énormément de pièces d'or cependant ah et le sabot désormais le désamorçage me rapporte des points d'expé et le crochetage aussi j'avais pas remarqué ah par contre ma force est ma force est décrue ah ça doit être pendant le combat bon ça va revenir au bout d'un moment on va sauvegarder et voir ce qu'il y a derrière cette autre porte je fais pause évidemment pour éviter de de trouver quelque chose d'horrible il y a une très grande salle et je suis sûr à 90-95% que quelque chose se prépare bien évidemment je présente dans cette salle un joli joli très très joli combat de boss sa fille là que viens-tu faire ici c'était donc toi cette odeur d'incompétence je vous présente Kai Kuhmoun le plus médiocre individu à avoir jamais revêtu la robe des magiciens rouges Kai n'est rien de plus qu'un courtisan obséquieux seuls les magiciens de talent peuvent se targuer d'être mes rivaux il est également professeur suppléant à l'académie je me demande ce qui a pu l'inciter à quitter le giron de son maître oh tout cela va bientôt changer Araman est généreux avec ses alliés et maintenant que Liena est morte je pense avoir mérité ma promotion la vieille sorcière a préféré se détruire plutôt que de m'affronter elle avait certainement compris qu'elle ne faisait pas le poids contre un adversaire de mon calibre Araman est le nouveau directeur de l'académie des façonneurs l'ancienne directrice a pris une retraite prématurée vous Araman m'a mis en garde contre vous Safia comment peux-tu voyager avec cette créature ne vous mêlez pas de cette histoire je ne vous veux aucun mal seule Safia m'intéresse je doute qu'elle se défende aussi bien que Liena ou que sa mère ma mère Kaik Moon j'espère pour toi que c'est une plaisanterie si tu as levé la main sur ma mère je jure que tu connaîtras toute la souffrance des enfers avant que j'en ai fini avec toi le plus drôle c'est qu'elle n'a rien vu venir elle a bien essayé de retarder l'inéluctable hélas pour elle ses fidèles alliés pas plus que sa propre fille ne sont venus à son secours comme je vous l'ai dit je ne vous veux aucun mal je veux simplement quand je pense que tu prétendais m'aimer Liena a fait preuve d'une grande sagesse en préférant se détruire plutôt que de m'affronter je doute que vous ayez la sagesse de vous rendre et d'accepter une mort rapide aussi finissons-en bon bah j'espérais jouer oh là là alors attendez 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 je vais prendre lui et je vais faire en sorte voilà hop là oh c'est pas mal du tout c'est pas mal du tout Saphia maintenant nu et de métémeur sur là et normalement ça devrait aller ok ah par contre Saphia va prendre est-ce qu'elle va réussir allez Saphia merci bien alors je vais juste ah bah oui agonisant hop là moi je vais reprendre ici tac quoi que quoi que quoi que quoi que je vais changer ma cible est-ce que je peux je vais faire en sorte ah je peux je peux pas changer de cible je suis hébété et Saphia vient de se prendre énormément de dégâts ça ne m'arrange absolument pas il va faire son petit sort mais non ça n'a pas échoué regarde le magicien rouge qui est là tu vas le finir avec ça ah allez il faut faire le sort le sort d'au moins terminé quelqu'un voilà et c'est juste à sa mort moi je alors moi j'ai j'ai tout je suis hébété je suis oh ya ya oh la la ah non je crois qu'on est parti pour un maximum de fun je crois qu'on est parti pour recommencer encore et encore alors sachez que je dois me battre contre Camtasia qui des fois me dit qu'il ne se passe plus rien et que ça s'arrête automatiquement et en plus le jeu vient de ReSoft Lock donc je vais recommencer le combat que j'avais gagné avec une méthode que vous allez voir avec la méthode que voici à savoir tac tac voilà on rentre le debug mode parce que je n'y arrive pas et que je me vous avez le droit de dire que que je suis nul mais il y a un moment euh un on va on va on va arrêter euh ensuite voilà donc ça c'est fait pour mon personnage qui désormais va prendre tout qu'un dégât voilà et Sophia pareil hop voilà je n'ai absolument aucun regret autant vous le dire alors euh on va prendre du coup oh il y a une invocation qu'il n'y avait pas avant toi tu vas te prendre ça je vais te prendre 100 et puis on va mettre un peu de tout voilà pendant que moi je casse la gueule de lui sachez qu'il n'y a pas d'autre moyen euh il y a quand même quelque chose euh qui me qui me turlupine depuis un petit moment c'est que la mécanique euh de de cette extension qui est de mettre des cailloux dans un sac pour faire en sorte d'améliorer l'arme et de lui attribuer des propriétés c'est c'est mal expliqué et je ne trouve personne et je dis bien personne que ce soit en anglais ou en français qui soit capable de de l'expliquer correctement par contre il va falloir arrêter de se soigner genre vraiment il va falloir arrêter de se soigner euh moi ça m'ennuie voilà et ensuite euh arme suprême sur moi-même et main brûlante euh voilà parfait ça c'est quand même ballot c'est quand même très ballot et le fait que le jeu softlock aussi c'est 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 un autre délire c'est un truc que je ne connaissais pas non mais c'est c'est quand tu fais Safia par contre euh Safia ça bien sûr d'accord voilà on va falloir autrement voilà donc ça c'est ça c'est mon souci actuel c'est extrêmement long c'est très énervant c'est vraiment 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 très énervant pour alors pour mon bien je vais faire une sauvegarde j'aimerais éviter que la softlock en fait voilà je le fais juste pour moi est-ce que je me suis non je me suis pas encore fait je ne me suis pas encore fait désormais et tant mieux en fait parce que oui on peut se faire désormais à cause de ces deux personnes ah et une et oula ça va être extrêmement long ce combat ah 58 pas mal je sais pas ce qui lui met 58 mais c'est sûrement un petit sort qui est là ah bah voilà ah bah oui elle a plein de trucs engrace de l'ours russe du renard splendeur elle a tout plein d'autres sorts que j'avais mis ah et ben et ben dis donc j'ai toujours su que l'ambition de Kai causerait sa perte puis j'aimerais que ce serait l'instrument c'est sans importance il ne manquera à personne à parler de la mort de votre mère euh oui ah oui j'ai beaucoup d'influence envers sa fille maintenant j'espère simplement que Kai est menté afin de me déstabiliser je n'aurais jamais dû m'emporter de la sorte cela dit s'il dit la vérité j'aurais mieux fait de rester auprès de ma mère à l'académie les autres magiciens respectent Nefris mais ils ne l'aiment guère ne vous en faites pas maîtresse je suis toujours là je fais partie de la famille en qui puis-je encore avoir confiance Kaji et maître Jaffi de l'académie s'ils sont encore en vie votre mère s'appelle Nefris j'aimerais bien en savoir sur elle blablabla blablabla de l'histoire de l'histoire on va être de faire piller leur crime à Ram et à ses alliés vous avez raison ma mère m'a appris à être fermée résolue si elle s'était trouvée si elle m'appelait sur quelques et que quelqu'un m'avait fait du mal sa France aurait été impitoyable je ne comprends toujours pas pourquoi quelqu'un voulait la mort de Lyanna Lyanna était sans doute une très proche alliée de ma mère mon seul objectif était de lui infliger un juste à chercher mon point crime c'est plutôt moi qui devrais me rassurer sans vous je ne serais pas aussi bien tiré et on gagne encore un petit plus d'influence que savez-vous d'araman c'est un homme relativement courant mais il n'existe un araman à l'académie des façonneurs un professeur de l'académie qui aime discret incroyablement puissant vous pensez que cet araman a orchestré un complot c'est possible qu'intérêt tu vas au meilleur prendre la place un bagaille d'autres qui a bien sûr nous devrions nous remettre en route oui mais d'abord je vais un peu prendre tout ce que ces gens ont et puis il faudra aussi il faudra aussi revendre un petit peu tout ce que j'ai trouvé et surtout faudra que je te donne plein de choses que tu puisses me dire qu'est-ce que cela oui je sais mais ne t'en fais pas ma grande ce n'est que temporaire tu l'as déjà dit alors est-ce que tu saurais me dire ce que sont tous ces objets oui bâton plus un intéressant rove de magicien ça ne sert à rien ça ne sert à rien c'est à vendre armure matelassé vous devez je sais je vais te reprendre plein de choses bâton plus bâton plus trois et ben écoute bâton plus trois tu peux te battre avec un seul bâton bien sûr bien sûr bien sûr ceinture tu as une ceinture oui de romattar qu'est-ce que ça fait d'un supplémentaire voilà quelque chose de bien 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 utile et ben écoute je vais t'équiper cette belle ceinture et moi je vais reprendre celle-ci voilà évidemment quelques bâtons quelques robes voilà et je pense que ça devrait aller mieux déplacement réduit voilà moi je peux pas m'en équiper je peux pas m'en équiper armure matelassé plus quatre et moi j'ai un vol du leopard mais ça ne sert à rien plus suite ah bah oui 22 c'est pas grave euh oui allons voir les malheureusement les restes de Lyéna c'est ce que c'est tout ce qui subsiste de Lyéna qui s'est détruite elle-même pour s'épargner la capture par les magiciens rouges c'est assez triste et je ne peux pas sortir par là je ne peux pas sortir par là sûrement qu'il te faut une clé une clé spécifique bien sûr et aucun ennemi n'a cette clé pas même son ancien copine et bah écoutez nous allons sortir de cet endroit même si même si même si même si même si même si je pense qu'il va se passer quelque chose j'ai toujours un peu peur oui bon ne prêtez pas attention où est-ce qu'il y a droite à gauche assez plaque c'est normal je vous l'ai dit ah oui et là je ne peux pas y aller bien sûr et bah on sort il y a à cause tout il y a pas il y a il y a il y a